En journée et en nuit, nous restons très longtemps, nous utilisons le courant, nous utilisons l'eau. Donc la facture sera plus importante ce mois-ci que les autres mois. Donc Inch'Allah, nous demandons l'aide de chacun de vous. Chacun a fourni des efforts afin d'aider à payer les factures données de courant de la mosquée. Donc nous demandons qu'il s'avile l'air, qu'il s'avile l'air pour les factures de la mosquée. Et ensuite, Inch'Allah, c'est moi, normalement, qui passe des communiqués ici. Vous savez, la langue est difficile à manipuler. C'est pour rien que je place certains mots de travers. C'est-à-dire que, normalement, le sens que moi je veux donner, que le sens soit compris par certaines personnes, ni d'autres manières. Donc, je voudrais préciser ici, que mon intention n'a jamais été de blesser qui que ce soit, parce que j'avance ici comme communiqué. Et s'il y a des gens qui se sentent blessés par ce que j'ai dit, ou alors que j'ai commis des erreurs, j'ai dit des choses de travers, Inch'Allah, je vous demande de me pardonner à cause de la soirée. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ... Nous les rendons grâce. Allah par qui ? Par sa grâce et par sa bonté, les bonnes œuvres s'achèvent. Aujourd'hui, nous nous achèvons le mois de Ramadan. Ça c'est la grâce d'Allah. C'est par sa grâce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à la fin de ces mois. Nous demandons à tous les qui que nous avons fait des renseignements. Qu'Allah soit agréé de ça. Et incha'Allah, nous allons focaliser l'intervention de notre thème sur le comportement à adopter les jours de la fête. Vous savez, le musulman, comme vous le savez, incha'Allah bientôt, nous allons aussi réprimer la fête d'Allah et d'Al-Fit. Donc quels sont les comportements ? Quels sont les attitudes que les musulmans doivent avoir les jours de la fête ? Mais qu'est-ce que les musulmans doivent faire le jour de la fête ? Les musulmans doivent s'achèter à son zakat d'Al-Fit avant de se rendre à la prière. C'est la première chose qu'ils doivent faire le jour de la fête avant de se rendre à la prière d'Al-Fit. Pour célébrer la fête d'Al-Fit, pour célébrer la prière d'Al-Fit, il doit faire en sorte qu'il doit faire le plus possible pour s'acquitter de son homône, de son homône d'Al-Fit. Parce que comme nous l'avons dit hier, lorsque l'État qui ne fait pas du tout le monde de son zakat d'Al-Fit, jusqu'à ce qui est fini de la prière, ce homône ne sera pas considéré comme un zakat d'Al-Fit. Donc, le musulman doit s'acquitter de son zakat d'Al-Fit. C'est la première chose qu'il doit faire le jour de la fête. Donc, deuxièmement, il est conseillé encore, il est demandé, il est demandé encore avant de se rendre à la prière de faire une belle ritière, de prendre une belle ritière. Ça veut dire que le musulman, avant qu'il ne se rende à la prière, il doit faire un lavage ritière. Il doit faire un lavage ritière. Le rousse, il doit se laver, pas le simple lavage que nous avons habitué de faire, mais le lavage spirituel, le lavage religieux, le lavage ritière. Donc, par exemple, ce qui est là, le janava, il doit faire le rousse. C'est le rousse, il n'y a pas le papier de ses mains. Les ses mains, c'est le simple lavage, mais le simple baigne. Mais là, on parle du bain ritière, c'est quelque chose qui est ritière. Donc, il est recommandé de faire le bain ritière avant de se rendre à la prière. Parce qu'il est raconté que le prophète, que Abdullahi ibn Umar, Radiallahu a'iq, Kana yaktas el yahu al-fit, qabla al-yaghdwa ila al-musalla. Ses compagnons, Abdullahi ibn Umar, il prenait le bain ritière avant de se rendre à la prière de la fête. Donc, il est conseillé d'abord le fait de ce bain ritière. Pour tous les deux fêtes que le musulman célèbre et un en se rendre à la prière de Al-Jurah. Donc, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est Il est conseillé encore aux musulmans de manger quelque chose, quelle que soit sa quantité ou quelle que soit sa petitesse. Il est conseillé de manger quelque chose avant de se rendre à la prière. Donc, il est conseillé de manger quelque chose avant de se rendre à la prière ou célébrer la prière. Donc, la prière d'après le ramadan, il est conseillé de manger quelque chose avant de se rendre à la prière. Il est conseillé de manger quelque chose avant de se rendre à la prière de Al-Jurah. Quelques dates. Il mangeait d'abord quelques dates. Il prenait ces dates en impère. Il prenait 3 ou 5 ou 7 dates avant de se rendre à la prière. Donc, il est formellement interdit de partir faire la prière de Al-Jurah avant de manger, avant de consommer quelque chose. Consommer quelque chose, quelque soit sa native, même si c'est une grosse cheque que tu vas boire, même si c'est une dame que tu vas prendre, il faut en morgue, manger quelque chose avant de venir à la prière. Avant de venir à la prière. Donc, ça, c'est la troisième chose. Donc, la quatrième chose, parmi les autres, parmi les addicts, les addicts à adopter les jours de la fête, c'est la takbir, c'est le multiplier, c'est le multiplier les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le multiplier les takbir. Les jours de la fête. Multiplier les takbir. Imam al-Zuhuri, rahimahullah, il dit Il dit à l'époque, à l'époque des salafis, à l'époque même des professeurs, à l'époque des compagnons, lorsque les gens, lorsque le jour de la fête arrivait, les gens proclamaient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens proclamaient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, ils ont démarré de chez eux. Une fois qu'il a bougé de chez lui, ils commencent à proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que l'imam, jusqu'à ce que l'imam rentre, pour faire le khutbah. Le khutbah du al-A'id. Donc, il est conseillé, lorsqu'il te quitte chez toi, pour te rendre à la prière, pour aller célébrer la prière de laïf al-Fitr, il est conseillé de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un chemin qui proclame cette grandeur, lorsqu'il arrive à la mosquettie assis, il proclame encore la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la fois, il dit, il m'a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, s'il fait ça trois fois, ou il fait deux fois, il y a le kirmas ala, il y a le foussha au goussha. Donc, il faut dire, Allah Akbar, qu'il y a le foussha, comme il faut dire deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa l'illahi l'hamd. S'il fait l'ajout, Allahu Akbar, kathira, wa subhanallah kathira, wa alhamdulillah, hibukura tamwa al-sila. Donc, il proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas t'arrêter ya'udallah. Il proclame cette grandeur, ce qui est mentionné dans le Qur'an au ta'ala. Donc, c'est ce qui est encore, c'est ce que les compagnons ont fait, et les salafus salis ont fait nos pires, nos pires prédécesseurs. Donc, ça, c'est la quatrième attitude que le végiment doit avoir le jour de la fête. Donc, la cinquième attitude, c'est la dernière. C'est de se féliciter, mais là, ça va être un rire. C'est de se féliciter, de se dire, bonne fête, vous pouvez vous dire, rire pour nous barres, rire pour nous salir, de se faire encore des invocations. Lorsqu'on va en intergrer la prière, on doit se faire des invocations, on doit se féliciter, hein, on doit se féliciter. Ça aussi, c'est raconté qu'à Ashab al-Nabi, les compagnons du professeur, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, «Tak'aw yaw mal'i, y'aqu'un l'ba'aduhum l'ba'adim, tu qu'oubbi l'aim na'oumi l'hum. » Donc, les compagnons du professeur, sallallahu alayhi wa sallam, les uns, ils l'a fait, lorsqu'ils s'est croisés, lorsqu'ils s'est rencontrés, hein, l'un aux autres, donc ils se faisaient cette invocation, ils se félicitaient, ils se disaient qu'Allah accepte pour nous et accepte pour vous, qu'Allah nous accepte avec les adorations que nous avons faites durant le mois du Ramadan. Qu'Allah accepte, on se fait le go, on se félicite, on se fait le tahliya. «Iv kum barak » «Iv kum sahib » Donc, chacun a sa façon de célébrer, ou bien de présenter la bonne fête. Chacun a sa manière de faire, non ? Chacun parle, c'est de faire ça, alors c'est de croire avec ton ami, avec ton frère, avec ton parent, dis-lui bonne fête. Dites-lui ta langue c'est bien, donc Alhamdulillah il faut lui dire ça, il faut lui faire encore les évocations. Mais lorsque vous croyez le jour de la fête, chacun passe, je pense que ce n'est pas un jour du soir, cela n'est pas recommandé. Donc, la sixième, la sixième attitude, c'est la tijamun, le i'idai, c'est le tijamun. Donc, c'est de se rendre beau, c'est de se rendre beau dans son abîment, c'est de se rendre beau dans son visage, c'est de se rendre beau dans ses chaussures, c'est de se rendre beau dans sa parfumerie, c'est de se rendre beau dans sa prière. Donc, c'est ce qui est de se rendre recommandé à Ndiabir, c'est le compagnon de Dieu, Karan al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il yalbassu al-I'idai, et yalbassu al-I'idai, et yalbassu al-I'idai, le professeur sallam, il a dit qu'il avait un nabit, un nabit très, très excellent, un nabit très sourit, un nabit très magnifique, le prophète il avait ça, cet avis il le portait, que c'est là pour le jour de Dieu, pour le jour de la fête des courrières, il yalbassu al-I'idai, il yalbassu al-I'idai, il yalbassu al-I'idai, un bel nabit, c'est ce qu'il portait, c'est ce qu'il portait, pour se rendre à la prière, donc ne vous parlez pas, le jour de la fête, il yalbassu al-I'idai, ce qu'il est plus d'ailleurs, parmi les amis, il faut prendre ça, ce qu'il est plus d'ailleurs, ce qu'il est plus l'ixier, parmi les amis, il faut porter ça, pour te rendre à la prière, parce que c'est là qu'il yalbassu al-I'idai, il yalbassu al-I'idai. Donc, mais concernant les femmes, parce qu'on n'a pas décidé de la paille, on n'a pas décidé de l'aliment, on n'a pas décidé de l'élix, ce qui est les femmes, attire beaucoup les femmes, mais les femmes, il y a des règles, il y a des limites, concernant les femmes, il est formellement interdit les femmes de sortir les pailles pour se rendre à la prière. Donc les femmes, elles n'a pas à faire cela, faire des signes, s'améliorer, faire du tout, parce que lorsqu'elles sortent, elles sortent plus bas avec les gens, elles croient dedans, donc elles ne doivent pas montrer son signe, elles ne doivent pas montrer sa paille, elles ne doivent pas montrer tout cela, donc il est formellement interdit à la femme, c'est la femme de faire cela, lorsqu'elles sortent, elles doivent sortir bien habillées, dans son voile, dans son voile qui est définie par l'islam, l'islam a défini le voile de la femme, donc elle doit s'habiller correctement, conformément à la recommandation de l'islam, donc il n'est pas prévenu encore la femme de mettre des parfums qui attirent, parce que c'était un parfum, même si c'était à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à 5 mètres, Allah qui commence à sentir le parfum, hein, le parfum de Moussa, pour l'Ammel, donc il est fortement interdit à la femme, de mettre des parfums qui attirent, même si c'est avec son mari, il n'y a pas de problème, il faut t'embellir pour ton mari, donc, le 7ème encore, le 7ème comportement, lorsque nous nous rendons à la prière, lorsque nous avons emprunté un chemin pour nous rendre à la prière, au retour, nous devons changer le chemin, nous devons changer le chemin, vous savez, si tu as pris un axe, un axe A, qui est parti à la prière, à tout retour, une fois qu'il a pu être terminé, tu es retourné, il ne faut pas encore emprunter le même chemin, donc, il faut prendre axe B, il faut prendre un autre chemin, pour se rendre à la maison médiane. le professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, il le faisait comme, il racontait, un hadith, j'abri ibn abdullahi wa sallam, il dit, quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit, il a dit, il contradisait le chemin, quand il a pris un chemin pour aller, ce n'est pas le même chemin qu'il prenait pour révenir, Les salants disent, qu'est-ce qu'on en tire dans ça ? Pourquoi le professeur sallallahu alayhi wa sallam il changeait le chemin ? Il n'a rien à l'Ikma, à l'Ikma. C'est en fait que les deux de ces deux chemins témoigneront pour lui yomakiyah. Parce que lorsqu'ils marcheront un chemin pour aller à la pierre et qu'ils marcheront un chemin pour retourner le chemin, tous ces deux chemins, toutes ces deux vont témoigner pour lui yomakiyah. Donc ils ont dit encore parmi l'Ikma, c'est l'Israël que l'Islam qui arrive, c'est de proclamer, c'est de magnifier l'héritier de l'Islam, un silab, c'est de magnifier l'héritier de l'Islam, un silab. Ils ont dit encore parmi, c'est qu'il n'y a pas de hawaï qui n'asent. C'est pour l'exécution et c'est pour savoir, lorsque tu as pris des chemins, tu vas salir cette personne. Et lorsque tu as pris un autre accru, tu vas salir l'autre personne. Donc ce n'est pas la même personne que tu vas rencontrer. Il y a une chemine ici, là, tu es passé par là, tu as compris là-bas par exemple, ton frère Muhammad, ton frère Ibrahim, ton frère Moussa, ton frère Salim, ton frère Mourou. Donc à tous les tours, lorsqu'il est en place de notre chemin, peut-être que tu vas trouver là-bas ton frère Israël, tu vas trouver là-bas ton frère Yahu, tu vas trouver là-bas d'autres frères. Donc à tous les tours, tu auras l'occasion, 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 l'opportunité, pour faire, pour conseiller plusieurs personnes d'aller et de retour. Donc en bref, voici ce qui est recommandé pour les musulmans dans les journées de la fête. Nous allons y revenir, mais rapidement. On a dit, premièrement, il doit d'abord faire tout pour s'acquitter de son sac à la fête. Il ne faut pas te rendre à la prière avant de t'acquitter de ton sac à la fête. Donc nous avons le sac à la fête avant d'aller à la prière. Nous avons dit, deuxièmement, il doit faire le bain rituel avant de se rendre à la prière. Il doit faire le bain rituel avant de se rendre à la prière. Nous avons dit, troisièmement, il ne faut jamais encore aller à la prière sans manger quelque chose. Il faut manger même si c'est une date. Même si c'est une gauche et une autre, il ne faut pas, avant de se rendre à la prière de laïd al-vit, contrairement à la prière de Tabassi. Il faut faire le bain rituel avant de se rendre à la prière de Tabassi. Il faut faire le bain rituel avant de se rendre à la prière de Tabassi. Il faut faire le bain rituel avant de se rendre à la prière de Tabassi. Et cela, cela commence dès que tu es à la prière de Shiba, dès qu'il est à la maison, tu dois commencer à proclamer cette grandeur. Mais comme c'est-à-dire dans un lit public, il ne faut pas trop élever le temps, Il ne faut pas trop hausser le temps pour ne pas nuire aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui prôde là. Nous sommes dans un pays qui est ouvert à quelque chose. Donc il faut baisser la voie, il faut faire des termes. Ne hausser pas trop les voies parce qu'il y a du risque d'embêter certains exemples qui ne sont pas de ta religion. Donc on a dit le 5e à la Taha'niya, c'est de se féliciter. On s'est fait du doigt, on s'est sali, on s'est fait même écaler. Tout ça c'est quelque chose qui est permis. Donc nous avons dit encore un Téjahbun l'Idaïd, c'est l'hypothèse d'un ami le plus mécée qu'il y a. Il faut porter cela, pour tirer dans la pierre. Il n'y avait pas le professeur, comme on l'a dit, il avait une jubba, il avait une cap. C'est ce qu'il portait, aller faire la pierre. Il y a une rite, elle fait comme la pierre des Tchabaski, comme ils allaient célébrer la pierre des Jum'ha. Donc il faut voir la vie, tu ne profites bien, un ou deux, une moindre grève, tu viens à la pierre. Donc concernant les femmes, elles doivent éviter tout ce qui est anormal. Elles doivent éviter tout ce qui est anormal. Qu'est-ce qu'il y a anormal ? C'est lorsqu'elle s'habille, elle s'habille, elle n'est pas habile. Elle est habile, mais elle n'est pas habile. Donc elle ne doit pas sortir comme ça. Kasyak A'liyak, elle est habile, mais elle n'est pas encore habile. Ça veut dire quoi ? Parce qu'elle est habile, mais toute sa dignité, toute sa dignité, elle ignore. C'est comme si elle n'est pas habile, elle doit reprendre son voile, en conformant à l'islam, son voile intégrale, elle s'habille bien avant de se rendre à la pierre. Elle évite encore de mettre le parfum, un parfum qui attire, un parfum qui sent bon. Mais c'est un simple déhonorable qui n'a pas beaucoup d'honneur, qui a mentionné qu'une mauvaise grève, ce n'est pas interdit de la femme, le maître César, le livre. Donc on a d'accord, il faut qu'on traduit le chemin. Lorsqu'il y a bien des chemins qui partent, au retour, il faut appréter un autre. Donc le professeur, comme ça il faisait, il y a bien d'avoir donc facile quelques guerres, les sept attitudes, les sept comportements que le musulman doit adopter les jours de la fête. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a créé le Dieu. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a créé le Dieu. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il parra nous mort, qu'il accorde et qu'il prompé d'adhésif à la nubalat. Insha'Allah. Et ce qui est, il y a bien d'écrire, et sallallahu ala lébillina m'hammad, et à l'àlihi, et à l'écrire, et à l'écrire, et à l'écrire, il y a l'écrire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.